Nous sommes avec Chrysling pour parler d'un bouquin que l'on doit notamment à Florence Blémont. C'est un livre qui évoque les success stories de différentes femmes. Et Chrysling est dedans. Alors ce bouquin, quelques mots au sujet de ce livre. Comment l'approche ? C'est un bouquin qui, comme tu viens de le dire, met 30 femmes de Belgique à l'honneur. Ce qui est particulier, c'est qu'au départ, ces femmes-là n'étaient pas, et c'est mon cas, destiné à faire quelque chose de plus spécifique. Parce que, mon cher Edith, nous nous connaissons depuis longtemps, j'ai pas eu une enfance spécialement facile. Et donc, c'est pour le côté résilience que Florence m'a approchée. Parce que c'est vrai que j'ai presque réalisé tous mes rêves. Et dans ce bouquin, ce sont vraiment des parcours exceptionnels, sans être de prétention, mais de filles qui ont fait des choses très particulières, alors que rien ne pouvait prédire ça. Nous avons une Chrysling qui fait partie d'un livre que l'on doit à Florence Blémont. Le titre exact de ce livre ? Alors, c'est les Superwomen. Oui, c'est bien ça. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Est-ce que c'est facile d'être une Superwoman en 2018 ? Mais oui, parce que malheureusement, le contexte social fait que tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais on peut aider différentes personnes à son petit niveau. J'ai la chance d'être présidente d'Edelweiss, qui aide les enfants brûlés de l'IMTE, mais aussi à l'IMTE. Et puis, ce qui est super riche, dans la région de Charleroi en particulier, ce sont tous les services clubs, qui font une action incroyable, qui agissent toujours dans l'ombre. J'ai interviewé hier la présidente d'Agora. Ils font, mais vraiment dans l'ombre, des choses fantastiques. Et ça, je crois que c'est propre à la région de Charleroi. On vous parle d'un livre que l'on doit à Florence Blémont, un livre qu'on peut trouver en format numérique. Vous tapez Florence Blémont, les super-women. Alors, est-ce que toutes ces super-women, elles ont un point commun ? Ou elles viennent de différents milieux, je crois ? Ah oui, tout à fait. D'origines ethniques différentes. Oui, le point commun, c'est la résilience. Nous sommes avec Chris Lynn. Chris Lynn, qu'on connaît bien, journaliste de notre région. Elle fait partie d'une des 30 personnes qui est évoquée dans un livre de Florence Blémont, Super-Women. Alors, Chris Lynn, rappelle-nous un petit peu, toi, ce que tu fais. Pour être finalement une traité de super-woman. Mais, ce qu'il y a de particulier, c'est que seul, on ne peut rien faire. On n'existe jamais que grâce aux autres. Tout seul dans mon coin, je ne peux rien faire. Donc, j'ai la chance d'avoir Edelweiss, qui me permet, qui me donne les moyens financiers de pouvoir faire le bonheur de plein d'enfants qui en ont drôlement besoin. Une femme de la région qui, je trouve, le méritait bien mieux que moi, c'est Geneviève Aken de l'accueil, qui, elle, a fondé cette institution qui accueille des enfants battus, des enfants rejetés par les parents. Ça, c'est vraiment admirable. Eh bien, nous étions avec Chris Lynn. Chris Lynn Lethem, qui est journaliste et avec elle, elle fait partie notamment d'une des 30 femmes évoquées dans les livres de Florence Blémont, Super-Women, 30 Super-Women. Alors, cela dit, est-ce qu'il y aura de plus en plus de Super-Women ? Oui, je le pense, parce qu'encore une fois, le contexte appelle ça. Toute femme qui a un cœur de maman, et heureusement, il y en a beaucoup, ne peut pas rester insensible au malheur qu'il y a, même si nos enfants nous sont à l'abri, comme tu le soulignais, il y a tous les autres à côté. Et tu ne peux pas vraiment être heureux en voyant des gens malheureux autour de toi. Lorsque j'ai eu la chance d'être élu carolo de l'année, je ne m'y attendais pas du tout, et il y a quelque chose qui m'est sorti, qui est le vrai bonheur, c'est de faire celui des autres.